Le premier chapitre que je vous propose sur les enregistrements comptables sur EBP Comptat sont les factures d'achat. Nous verrons au niveau des factures d'achat des exemples d'enregistrements. Quand vous êtes une entreprise de négoce, nous verrons comment enregistrer une facture d'achat de marchandises. Si vous êtes une entreprise industrielle, nous verrons comment enregistrer une facture d'achat, ce qu'on appelle de matières premières. Nous verrons ensuite ce qu'on appelle les factures d'achat avec les frais accessoires qui peuvent être soit des frais de port, soit des remises. Nous verrons ensuite des exemples d'enregistrements comptables, que ce soit par contre une entreprise de négoce, une entreprise industrielle ou une entreprise de service. Des factures d'achat avec des avoirs, des factures d'achat avec des emballages et les factures d'achat avec ce que l'on appelle des avances et des accomptes. Nous allons voir un premier exemple de facture d'achat lorsque vous êtes une entreprise de négoce. Nous sommes le client Formexpert et nous achetons au fournisseur ASRL Micro un écran d'ordinateur qui fait 100 euros hors taxe. Nous allons voir sur EBP Compte comment enregistrer la TVA et le TTC. Nous allons prendre un exemple où on ne règle pas comptant et où on a un règlement à 30 jours par exemple. On va constater lorsqu'on va saisir cette facture d'achat sur EBP Compte ce qu'on appelle la dette fournisseur puisque nous ne réglons pas comptant. Nous allons voir sur EBP Compte. Alors ici c'est valable pour les versions OpenLine. Alors que vous soyez en version 2012 à 2015, que ce soit en classique ou en pro, c'est exactement pareil. Donc ici en fait on est en saisie par journal. Donc on est bien ici dans le journal d'achat. Donc là mettons je suis en avril 2015. Alors ici nous allons voir comment saisir une facture d'achat lorsque vous êtes en entreprise de négoce. Donc nous allons appeler le numéro de compte. Donc je vais commencer par le hors taxe. Ici je vais mettre 607. Voilà donc c'est bien un achat de marchandises. Alors après effectivement on peut créer autant de 607. Donc si vous avez, admettons, je ne vais pas admettons, une entreprise informatique qui achète des écrans, des imprimantes, des ordinateurs. Vous pourriez avoir un 607 sans achat ordinateur, 607 200 achat écran, un 607 300 achat imprimantes. Donc là je vais tout laisser dans achat de marchandises. Donc j'ai dit ici 100 euros parce que c'est hors taxe. Voilà donc après je vais appeler les comptes de TVA, donc là les comptes de TVA déductibles. Donc là je vous invite à vraiment regarder la formation vidéo sur les bases de la comptabilité où on apprend vraiment comment les mécanismes d'enregistrement d'un journal. Donc là, je vais prendre, admettons, donc là on n'est pas sur les immobilisations. Donc là ça sera un 566. Alors là je vais mettre, admettons, voilà, donc ça sera, voilà, donc là je vais mettre à 20. Voilà. Voilà, et ensuite, donc comme je ne paye pas de suite, et bien je vais constater un compte 401. Voilà, donc là, admettons, alors je vais le créer par exemple. Donc là, vous voyez, puisque c'était SARL micro, je vais le créer en cours de route. Donc tout ce qui est effectivement achat, ça sera dans un compte 401. Quand vous ne réglez pas de suite, 401 micro, voilà, et là je vais mettre, voilà, SARL. Voilà, et en fait, voilà, donc là, alors, pour ici solder l'écriture, je peux faire directement au clavier la touche F12 où vous avez ici la touche équilibrée. Et là, en fait, lui, il va m'équilibrer. Alors, je vais, c'est vrai, chercher solder l'écriture. Voilà, donc là, en fait, on a vu comment enregistrer une facture d'achat lorsqu'on est dans une entreprise de négoce. Tenant un deuxième exemple d'enregistrement de facture d'achat lorsque vous êtes une entreprise industrielle. Donc là, effectivement, on ne parle plus de marchandises, mais on parle, vous voyez, de ce qu'on appelle de la matière première. Donc ici, par exemple, ici, nous sommes donc la société Mousset. Nous achetons un fournisseur du ciment, puisque par exemple, on est dans une activité du bâtiment de maçonnerie, par exemple. Eh bien, en fait, on va acheter des sacs de ciment. Donc là, c'est le même principe. Dans ce cas-là, on va constater qu'ici, en fait, on achète de la matière première. Donc on va voir après comment enregistrer donc le hors-taxe, la TVA, le TTC. Et là, pareil, effectivement, eh bien, en fait, comme on règle la 30 jours, on va constater un fournisseur. Donc nous allons voir maintenant comment on l'enregistre toujours en mode saisie journal. Donc là, je vais continuer mes écritures. Je fais Ajouter. Donc ici. Donc là, je vais appeler un compte maintenant 601. Vous voyez, c'est bien ce qu'on appelle de la matière première. Pareil, donc là, je vais mettre 100 euros. Voilà. Je vais donc mettre mon compte de TVA déductible. Voilà. Donc là, je vais mettre 20 parce que c'est de la TVA à 20. Et là, pareil, donc si j'ai un fournisseur. Donc là, il n'existe pas. Je vais le créer. Pareil. Donc je vais créer mon fournisseur Simon & Company 401. Simon. Voilà. Et compagnie. Alors, je vais mettre 401 Simon. Sinon, voilà, ici. Voilà. Et là, en fait, je vais mettre, voilà, Simon & Company. Voilà. Donc là, j'enregistre et je ferme. Voilà. Et pareil, si je veux équilibrer mon écriture, je fais F12. Voilà. Et là, en fait, j'ai saisi une facture d'achat de matière première. On va voir maintenant, toujours dans les factures d'achat et ce qu'on appelle les frais accessoires. Donc le premier frais accessoire que nous allons voir, ce qu'on appelle les frais de port. Alors là, cette facture d'achat par rapport à l'enregistrement est valable quel que soit, je dirais, le type d'entreprise, soit entreprise industrielle, de négoce ou de service. Et bien, quand vous achetez de la marchandise et que vous vous faites livrer, donc on vous facture des frais de port. Donc vous voyez comme ici, donc là, c'est en mettant un écran, mais ça pourrait être du Simon ou autre chose. Et bien, vous voyez, en mettant, il y a 10 euros de frais de port. Vous l'avez commandé, par exemple, sur Internet. Donc nous allons voir comment, et bien, effectivement, comptablement, il faut constater ces 10 euros. Alors après, c'est vrai qu'en fait, ici, en fait, le frais de port, il est soumis à TVA, donc il est hors-taxe. On aurait pu l'avoir en dessous. Donc là, quand il est en dessous, je vous montrerai sur VP Compta. Donc là, effectivement, c'est qu'en fait, il n'est pas soumis à TVA. Donc là, en fait, on va voir comment, effectivement, enregistrer directement une facture d'achat avec frais. Donc toujours en mode saisie journal, je vais donc là saisir dans un premier temps le hors-taxe de l'écran. Donc là, ça faisait 100 euros. Et maintenant, je vais enregistrer mes frais de port. Donc là, en fait, ça va être un compte qu'on appelle 624, voilà, vous voyez, transport sur achat, pour mes 10 euros. Et ensuite, eh bien, ma TVA déductible, voilà. Donc là, qui faisait 22, alors, euros. Je vais aller un peu trop vite, peut-être. Voilà. Voilà. Alors là, il faut faire attention parce qu'il calcule sur 10 euros. Donc là, en fait, c'est sur les 110. Donc là, ça faisait 22 euros. Et ensuite, mon compte 401. Donc là, je vais reprendre les CRL micro. Voilà. Et là, je fais équilibrer. Voilà. Donc là, en règle générale, lorsque vous avez une facture d'achat avec des frais de port, on constate d'abord la première ligne hors-taxe, l'achat. La deuxième ligne, ça va être les frais de port. Et après, la TVA qui comprend à la fois l'achat de marchandises plus les frais de port. Et après, vous voyez, vous avez bien le TTC. Nous allons voir maintenant un enregistrement toujours sur les factures d'achat avec remise. Donc, c'est ce qu'on appelle les enregistrements avec les frais accessoires. Au niveau des, effectivement, des remises. Alors là, en fait, je vais surtout vous le montrer en cas entreprise, puisqu'on l'apprend à l'école, mais lorsqu'on est sur le terrain, sincèrement, on n'enregistre plus les remises. Donc, en fait, on enregistre. Vous voyez, quand vous avez une remise sur une facture, on ne l'enregistre pas. C'est-à-dire que quand je vais saisir cette facture d'achat, au niveau du hors-taxe, en fait, je vais constater les 90 euros. Alors, je vais quand même vous le montrer pour que comptablement vous le sachiez. Alors, des fois, ça peut être intéressant de constater la remise lorsque, effectivement, par rapport à votre activité. Donc, là, on est dans les achats. Pour vous, en fait, c'est ce qu'on appelle une remise accordée. Donc, ça va être un produit. On verra aussi, quand on verra les factures de vente, pour les remises que vous, en fait, vous accordez. Si vous en accordez souvent, ça peut être intéressant de savoir à la fin de l'année, eh bien, combien représente, en fait, effectivement, le montant des remises que vous pouvez accorder à votre clientèle. Donc, je vais vous le montrer dans un premier temps quand, ponctuellement, vous achetez des achats avec des remises, comme on l'enregistre habituellement. Et je vais quand même vous le montrer comment, éventuellement, comptablement, si vous voulez constater la remise, comment ça s'enregistre. Donc, là, dans un premier temps, le cas classique que l'on rencontre, c'est que, non, on enregistre l'achat directement à partir du net commercial. Vous voyez ici, des 90 euros. Donc, après la TVA et le TTC. Donc, là, si je reprends mon cas de figure, donc, je fais ajouter, je vais prendre la marchandise, voilà, les 90 euros, la TVA, je mets 18, et mon fournisseur. Voilà, donc là, en fait, voilà, donc là, c'est le, normalement, en règle générale, c'est comme ça qu'on l'enregistre. Alors, maintenant, si vous voulez vraiment être très comptable, eh bien, en fait, je vais vous montrer comment, en règle générale, on l'enregistre. Donc, on enregistre, donc, dans ce cas-là, pour 607, donc plus 90 euros, mais 100 euros, puisque, voilà, et ensuite, on va enregistrer la remise. Alors, comme c'est un produit, alors, en fait, pour vous, donc, vous avez obtenu une remise. Alors, c'est le seul cas particulier où, en fait, on va quand même appeler un compte 609, mais, en fait, on ne va pas le mettre au débit, parce que, quand vous avez un 9 en troisième position, ça veut dire qu'on le passe à l'envers. Donc, alors, c'est que dans ce cas-là, hein, vous verrez qu'on a la même chose dans les ventes, on a le 709, c'est exactement la même chose. Donc, pour vous, en fait, comme c'est un produit, mais c'est quand même par rapport à un achat, donc, vous voyez, on le voit bien sur l'intitulé obtenu sur les achats. Voilà. Donc, en fait, théoriquement, un compte de la classe 6, ça se passe au débit. Eh bien, là, on va le mettre au crédit. Voilà. Et, en fait, donc là, en fait, après, ça fait bien 90 euros. Donc, au niveau de la TVA, donc, on va la recalculer, pareil, sur 18 euros. Donc, là, après, ici, donc là, on met 18. Voilà. Voilà. Et, en fait, votre fournisseur, comme ça, on va comparer par rapport à l'écriture du dessus. Voilà. Donc, là, en fait, ça fait bien 108. Et vous voyez que, en fait, mon écriture est bien équilibrée et qu'au fournisseur, je dois bien 108. Donc, vous voyez qu'ici, on obtient la même chose, vous voyez, sauf que, comptablement, l'écriture est un peu différente parce qu'ici, on constate la remise. Alors, en règle générale, on ne le fait jamais. Ça peut être vraiment intéressant si, par rapport à votre activité, eh bien, régulièrement, vous obtenez des remises de la part de vos fournisseurs. Et comme ça, à la fin de l'année, ça vous permettrait de savoir, effectivement, eh bien, le montant des remises obtenues.